Comment être plus productif et accomplir les choses qui sont importantes pour nous lorsqu'on a des projets importants, on est passionné de liberté et qu'on rêve de construire une vie haute en couleur avec le succès et la liberté que l'on mérite ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager une technique très puissante que j'appelle la technique du déclencheur gagnant qui vous permettra de vous mettre en mouvement, d'activer différents mécanismes au niveau psychologique et jusqu'au moment du comportement pour obtenir les résultats que vous méritez. Donc, en d'autres mots, vous mettre en mouvement, accomplir les choses que vous aviez pensé, planifié et projeté, même si vous sentez que l'énergie vous bloque, même si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, que vous avez envie de remettre à plus tard et toutes les idées passent de la partie inconsciente de votre cerveau pour vous paralyser. Vous verrez qu'en appliquant cette simple astuce, cette technique puissante, vous transformerez vos résultats. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des partages stratégiques. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous avez deux choses à faire, c'est de cliquer premièrement sur le bouton rouge qui est ici, s'abonner, et juste après de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages et communications. Une des questions que je reçois très régulièrement par des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs ou des passionnés de liberté comme vous en ce moment, c'est « Ico, comment faire pour accomplir toutes les choses qui sont importantes pour moi ? » J'ai des projets importants dans ma tête et je veux les réaliser, mais à chaque fois que je me mets en route, en mouvement, il y a des excuses qui arrivent, il y a des obstacles, des phrases et des histoires que je me raconte qui finalement font en sorte que je remets un peu à plus tard et des choses qui par exemple devaient prendre un jour, deux jours, quelques heures, prennent des semaines, des mois et parfois n'arrivent même pas. Comment faire pour vraiment arriver à bout de ça et finalement accomplir les choses qui sont importantes pour moi ? Si vous vivez cette situation en ce moment, cette vidéo, cette technique très simple vous aidera vraiment et je vous invite à l'utiliser de façon concrète, pratico-pratique, la faire comme un exercice avec moi et vous verrez qu'elle vous aidera véritablement. J'appelle ça la technique du déclencheur gagnant, déclencheur psychologique gagnant lorsqu'il s'agit de productivité. En quoi ça consiste ? Vous connaissez peut-être cette application, il y a une application qui est très connue qui s'appelle IFTT, c'est en anglais, ça veut dire « if » quelque chose, « do that », « then that ». En français, ça veut dire « si ceci se passe, faites ceci ». Et cette application est évidemment très utile, si vous ne l'utilisez pas encore en productivité, elle est très utile. Elle vous permet de créer des déclencheurs, c'est-à-dire que si vous avez cette action qui se présente, donc automatiquement faites la suivante. Exemple, si par exemple, je prends un exemple, je poste un article de blog sur mon blog, texte, automatiquement poste une citation ou une partie du texte ou le titre sur ma page Facebook ou sur mon compte YouTube. Donc, c'est essentiel déjà en termes de productivité pour le business et pour les affaires. Et la chose que l'on ne voit pas ou que l'on n'utilise pas suffisamment, c'est comment le faire dans sa propre vie, dans son propre business, dans sa propre existence pour enclencher tous ces éléments et faire les choses que l'on veut faire. En réalité, pour pouvoir l'appliquer maintenant et revenir dans ce champ, il faut réaliser ceci, c'est que la plupart du temps, on cherche à faire des choses et ces choses-là qui sont importantes, par exemple, je dois faire du sport, je dois me mettre en mouvement, même quand on a de bonnes intentions, la partie inconsciente de votre cerveau. Donc, ici, il faudra tout pour vous maintenir en sécurité. Donc, vous évitez de le faire, pas parce qu'elle ne veut pas que vous vous sentiez plus enfant, mieux, parce qu'elle sent simplement que c'est un effort, c'est une zone plus dangereuse et son seul objectif, c'est de vous maintenir dans la sécurité, vous évitez de souffrir. C'est pour ça que lorsque vous avez des choses importantes à faire, bien souvent, à un moment où vous trouvez des excuses et vous ne savez pas, les excuses après deviennent conscientes parce que vous dites, tiens, finalement, je ne le ferai pas parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas très bon ou finalement, ça ne sert pas à grand-chose de me lancer dans ce projet, de lancer ce business ou d'aller faire cette course ou d'aller faire cette marche ou d'aller à la salle de sport, par exemple. Et tous ces éléments, quand on est entrepreneur et passionné de liberté, tous les jours sont en permanence, il y a un jeu, une mécanique qui fonctionne comme ça. Parce que souvent, lorsqu'on présente cette action trop grande, trop importante, c'est-à-dire la pièce maîtresse, l'élément fondamental à faire, on voit cette difficulté, la partie inconsciente le fait. Imaginez un instant, au lieu de vous concentrer sur la partie difficile à faire, donc ce qui est important, l'idée ici de ce déclencheur, c'est de monter un étage avant ou alors un étage au-dessus ou au-dessous, peu importe. L'idée principale de la technique du déclencheur, c'est de remonter un étage avant. Au lieu de vous concentrer et de montrer à votre cerveau, à dire à votre cerveau, on y va, on va courir, aller dehors. Là, il risque d'avoir une réaction, une fameuse justement dissidence qui vous empêchera, qui peut vous empêcher de le faire. Là, on va à un étage d'avant, c'est pas ça, c'est plutôt, on dit, au lieu de faire ça, on va déposer son sac de sport préparé devant la porte de la maison. Par exemple, c'est un déclencheur, ça veut dire quoi ? Dès que j'enregistre ensuite le déclencheur, je l'inscris, je dis, dès que je vois le sac de sport devant la porte, j'arrête tout, je prends le sac automatiquement, j'ouvre la porte et je vais dehors. Donc ça, c'est un déclencheur. On évite de réfléchir à plusieurs choses, on se dit, si ceci fait automatiquement ceci et vous pouvez l'utiliser comme ça, en créant une liste de différentes choses qui sont importantes pour vous. Si par exemple, la personne qui partage sa vie avec moi ou un partenaire d'affaires me dit quelque chose qui me blesse au plus haut point, que je sens vraiment, qui me touche et qui m'affecte au plus haut point, si je ressens une émotion forte monter, je crée un déclencheur. Si je n'ai pas de déclencheur, je risque de m'énerver, de crier, de prendre une décision très mauvaise ou faire des choses qui ne sont pas bonnes. Là, je vais prendre une décision spécifique. Si j'ai ça, par exemple, j'appuie sur pause. J'appuie automatiquement sur pause. Je stoppe le temps, je prends un verre d'eau, je respire. Avant quoi que ce soit, même si on m'a attaqué, même si je me suis senti attaqué. Donc ça, c'est très important. En termes de business, c'est la même chose. Vous faites des campagnes publicitaires, vous paniquez parce que ça coûte plus cher aujourd'hui, ça coûte moins cher. Vous investissez de l'argent en bourse, ça monte, ça descend. C'est comme ça que les gens perdent de l'argent. Ils sont pris par ces montagnes russes émotionnelles et on suit toutes les émotions. Si vous utilisez ce déclencheur, par exemple, dans cette situation, lorsque ça monte tout ça descend, avant de m'arrêter, de stopper, de dire je vais perdre de l'argent tout de suite, peut-être respirer, calme, au lieu de regarder aujourd'hui ce qui s'est passé ce matin, ce que je peux regarder les deux, trois derniers jours, la publicité, ou les trois, la tendance. Quelle est la tendance ? Parce que je sais que ça peut monter demain, mais si je la stoppe maintenant, dans l'instant, je ne peux pas voir ce qui se passera demain. Et vous pouvez comme ça, quand vous comprenez ce principe du déclencheur, au lieu de soumettre les idées qui font peur à la partie inconsciente de votre cerveau, c'est-à-dire les grosses actions à faire, « Oh là là, je dois lancer cette campagne publicitaire » ou « Je dois lancer cet email à mon audience » ou « Je dois faire cette parole en public devant tout le monde ». Là, la panique va m'empêcher de trouver des excuses. Je descends, je fais un étage en dessous et je pense à uniquement créer une présentation. Et ça, je peux le faire. Dès que j'allume mon ordinateur déclencheur, créez cette présentation importante. Vous pouvez prendre le temps comme ça en utilisant ce principe des déclencheurs. Organisez toute votre vie, votre business, vos affaires, vos échanges, vos interactions avec les autres. Devenir maître de votre vie, maître de vos affaires, de votre business, maîtriser vos émotions, être libre émotionnellement, être libre financièrement, être libre temporellement et géographiquement à partir du moment où c'est des choses qui sont importantes pour vous. C'est une technique très puissante. Je peux vous dire que je l'ai appliqué encore et encore dans ma vie personnelle. Je l'ai appliqué et je l'applique encore aujourd'hui en permanence. Parce que lorsqu'on sait que ça fonctionne avec les outils, si on arrive à utiliser la machine que nous sommes, qui est en nous, avec ce système le plus grand des ordinateurs, plus intelligent que tous les ordinateurs que nous avons, donc le cerveau avec ses différents aspects et ses différentes parties, et on le met au service de notre business, en utilisant cette technique du déclencheur psychologique gagnant, vous arriverez à faire la différence et vos résultats la changeront totalement. Pour résumer cette vidéo, on a parlé ensemble de cette simple technique du déclencheur psychologique gagnant qui vous permet d'accomplir davantage et de devenir maître de votre vie, de votre existence au quotidien. Si vous avez apprécié ce que vous venez de découvrir, sachez que ça fait partie d'un tout plus grand et plus complexe que tout entrepreneur doit pouvoir traverser avec cette gestion d'émotions, cette gestion de maîtrise psychologique pour arriver à accomplir davantage et de grandir tous les jours pour vivre une vie en couleur. C'est le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère que j'appelle le parcours ALEC. ALEC, c'est un acronyme en quatre lettres qui représente les quatre phases que chaque entrepreneur, que tout entrepreneur et futur entrepreneur passionné de liberté doit pouvoir traverser et suivre pour passer la barre des premiers 100 000 euros et puis ensuite la barre du premier million d'euros. J'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale personnelle pour construire un document pour vous synthétique que vous pouvez télécharger si vous êtes sur YouTube sur le e-info qui est ici ou alors dans la description, tout est indiqué. Vous aurez également une invitation pour assister et participer à mon prochain atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ce document pour que ça serve à votre entreprise, votre vie et d'être grand, grandi, chaque jour dans les projets qui sont importants pour vous. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, dites-le-moi au bas de cette vidéo en appuyant sur le pouce comme ça vers le haut, le j'aime, ça prend trois secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir ces partages. Vous pouvez également me laisser ici au bas de cette vidéo en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et surtout, quels sont les deux ou trois points que vous allez appliquer ou le point numéro un que vous allez appliquer pour ce déclencheur. Dans quel aspect de votre business, quel aspect de votre vie, ceci peut vous servir ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et également à commenter, à partager avec vous pour approfondir encore vos questions, vos interrogations et vos remarques. Je vous remercie infiniment de votre temps. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le en appuyant sur le pouce ici, sur le bouton rouge s'abonner. Et je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. A très bientôt, c'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada